Bonjour, bonsoir à tout le monde, bonne semaine. Merci en pile parce qu'on est avec nous sous télévision nationale de l'IT dans le SASS. En plaisir, vous nous rejoignez pour un nouveau numéro mis au point. Matin, après la retournée, sous propos du président américain Donald Trump, propos jugé raciste et en pile réaction, pas suspens, tombé. Après, à propos de Donald Trump, même si Donald Trump se contrit, tu avais souligné, c'est vrai qu'une réunion salle, l'IT est allée du, mais j'ai eu rapporté les déclarations, ce n'est pas ça que tu as dit. Alors, on a précisé, pour le même cas, de suivre nous, et c'est suite à mon rencontre, le président américain Donald Trump est gagné avec plusieurs congressements américains, sénateurs et députés. Eh bien, par exemple, ça a été parlé, et c'est le sénateur, ça a eu, congressements qui t'est dans la côte là. Et on compte, on peut discuter sur la question d'immigration, et c'est suite à rencontrer ça, le sénateur, tu as pris le métier, les paroles salleux, et dénoncé. Et on a pris la parole, les paroles salleux, qui ne sont pas fait honneur à peuples américains, les paroles racistes salleux, comme quoi le président américain Donald Trump a traité Haïti, un pays africain, Salvador, de un pays latrine. Alors, au fait, les réactions sont vraiment sorties de tous les côtés dans le monde là. Les Nations Unies ont rejeté les paroles salleux, notamment les réactions de Michael et Jean, notamment les réactions de tous les pays africains, qui croient que le président américain a présenté excuses publiques suite à la déclaration de ça. Et vraiment, le président américain lui-même, je n'ai souligné là, qui réagit, qui dit, c'est vrai, il était parlé de lui, mais au fait, Jean, il y a rapporté, Jean-Odia, et pas ça a été dit, et par quoi que les racistes, Jean, mon Dieu, t'a fait comprens bien, selon ça a été souligné, ce compte Trudel, mais ça n'a pas empêché, jusqu'à Jodia, réaction à l'innocence, pour dénoncer, et pour condamner fermement, et paroles salleux, qui traité, dans les dimensions, qui va faire honneur à peuples américains, Haïti, pays africains, et Salvador, paroles, qui t'a sorti, dans la bouche, président américain, dans quatre rencontres, avec plusieurs congressmen américains, qui a bien pu nous faire, mise au point sur ça, avec invité nos matins, et puis, très certainement, on a parlé tout, de reconstruction, et palais national, dans la commémoration, 12 janvier 2010, et huit l'année après, président républicain, Jovenel Moïse, posé première roche, pour construire, un palais national, dans la cérémonie, ça qui déroulait, dans le palais, en présence, le premier ministre, puis, l'officiel dans l'État, le président du Brèche, le Parlement, même dans la communauté internationale, le chef d'État, qui croit, il y a une nécessité, pour que chaque Haïtien, qui a une dignité, pour décoller, pour permettre, car, le peuple, le palais national, reconstruit, en bonne et uniforme, il y a un équipe, qui a un acheté sous place, Sabine Jean-Étienne, et General Duany, pour qu'elle fè, une retourne, sous cérémonie, la. Huit l'année après, tremblement tète, 12 janvier 2010, président Jovenel Moïse, pose aksyon, tout Haïtien, tap tannan, limité, premier wash, pour reconstruksyon, palais, qui te konsidéré, comme pi bel palais, na Karayibla. Président Republik, l'an Jovenel Moïse, reconètre, malgré tout difficulté, à mauve moment, qui frappe PIA, pep Haïtien, rete yon pep, qui gen, api l'couraj. Pendant li fè konè, li lè li tan, pou responsabio, suspèn, qui te sitouan, yon konstoui, jan yovle, n'en pot kote yovle. Dat sa, dwe rable nous, chak, jou, ki sak fe yon pep, fe progrè, se lèle kapap, bataille, pou l'bay, tete li, de reg, pou fasilite yovive ansand, se lè, li kapap bataille, pou l'bay, tete li, on paket, reg, ki non selman, pemet yovive ansand, men, ki fe yon respecte, reg sa yotou. Reg sa yotou, gen la po, ak jan yovive, jan yovive, jan yovganize, la kay yon, jan yovive pitik yon, jan yovive bizin son, jan yovive yon ak lot, nan voisinaj, jan yovive, jan yovive respecte, otorite, peyi ya. Reg sa yotou, gen rapo tout, avek jan yovive, batik kay yon, e ki kote yovive, batik kay yon. nou pa kapap bati, nou pa gen doa batik kay, nan nepot ki kondisyon, e refuze, sa otorite yodji. Sa, otorite letal, magistral, kazek yon, prezident, minist, premier minist, sa yodji, sou ki kote nou kabati, e ki kote nou pa kabati, tet di, ak neglijans, yon, koz malen, ak lan molot. Injenye ak lemabilize ak, ou donateur group travail, ak refleksyon sou rekonstruksyon pale a, pote eleman repons, sou tout kesyon kap pose, sou prosesus rekonstruksyon pale presidansyel la, panan li bay garanti, diferan etab rekonstruksyon sa, ap deroule, nan respe norm konstruksyon, yon batiman, nan tram palais national. Le palais national, ki sura le foui, de la prisaite initiatif du gouvernement, Moïse Lafontan, harmonizera la mémoire de l'oeuvre de Georges Boussin, au mieux, avek le veu de la population, de la prisaidans, e akkomodera konfortableman le program des besoins, la nouvel technologie, avek une konsommation énergétique, la plus ekonomik ke possible, des armes, de la prisaidans, de la prisaidans, ki etan sou anviron, 20,000 m2, ak kat gro kolon sou façade principal la. Je ne jodi ya, yon groupe ingénieur, architekt, ak historien, deside levé gro défi pou wemette batiman sa sou pie, avan fen mandat, Président Jovenel Moïse La, 7 février 2022. Voilà pour vos reportages, Sabine Jean-Ethien, ak janel du Vanet, sou pose premier roche, construction par les nationals, c'était vendredi 12 janvier 2018, là, na occasion commémoration 8 l'année, séisme dévastateur de janvier 2010, et là, na occasion ça, eh bien, Président républicain, Jovenel Moïse, fait pose premier roche, là, et commission capé, réfléchis sur construction par les, a déjà lancé, eh bien, et concouant, concou pour firmes architecturales, ou, vint déposé dossier, et qui gien pouwe, ak, sa proposé, un thème de plan, pou construction, palais national. L'autre point, ki, domine actualité, c'est parole, et Donald Trump, t'a dit, na kad yon réunion, ak, kongresman américain, yo, et c'est kongresman, ki t'éna, konsa, ki t'a lagué, parol sa de yon, parol raciste, parol, ki ta konsené Haïti, peyi Afrika, kek Salvador, komko, a chef l'état américain, ta traité, peyi sa yo, de peyi latrine, an pil protestation, an pil réaction, pou kondané, pou dénoncé, mode parol sa yo, et an pil moun ki pale yo, fe kompren, parol sa va fe lounen, ak, e pep américain, vu rapport, e nak Haïti, ak Haïti, t'ici, avec Etats-Unis, depuis plusieurs anye, yo kwe, parol sa yo, pa mette, gen, avek kongrisman, amerikian, e nakad, e nakad, e nakonca, e ben, e chancelier haïti, a ta mem, e ben, yon o de protestation, du gouvernement haïti, a administration, e trop plan, sou base, sa ki ta di, nakad, e nakonca, e nakad, e nakonca, il se défend de tout xénophobie, dimanche, face aux journalistes, Donald Trump a souhaité mettre un terme à la polémique qu'il a lui-même déclenchée, non, je ne suis pas raciste, dit-il, je suis la personne non moins raciste que vous ayez jamais interrogée, je vous l'assure, jeudi, en pleine réunion sur l'immigration avec des parlementaires, le président américain aurait tenu des propos peu flatteurs à l'égard de pays africains et d'Haïti, des propos qui ont rapidement fuité dans la presse et qui ont été vaguement démentis par l'intéressé, qui les nie sur la forme et les maintient sur le fond. Immédiatement, les 54 pays que compose le continent africain ont vivement condamné les mots de Trump, ils demandent aujourd'hui des excuses publiques. Congrès, arrêtez-le ! Congrès, arrêtez-le ! Congrès, arrêtez-le ! N'a fait-il, il y a un compatriote qui a parlé pour organiser des mouvements pour dénoncer les paroles sérieuses, le président américain Donald Trump t'a dit, mais au fait, il y a un rapport à ça, le président lui-même qui a rejeté tout ça, puis le média a rapporté le dit suite à la rencontre sur l'immigration avec le Congrès américain. On va faire une mise au point sur ça avec, invité nos matins, Jean-Claire-Renoy, secrétaire général UNIR, qui pourra le rejoindre nous en studio pour émission jeudi. Merci en pile parce qu'on est avec nous, on la propose, il a été branché TNH, mise au point et à retourner tout à l'heure. Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision nationale de l'Haïti, invité nos matins, Jean-Claire-Renoy, parti UNIR, on va faire une commentaire actualité et particulièrement la dernière déclaration et le président américain Donald Trump, selon sa médias a rapporté, selon sa moune qui était en frontière a rapporté, même si le président américain lui-même lui dit, je ne sais pas ça, il dit, j'ai rapporté là, même si il reconnaît tout, il dit des paroles qui te paraissent très dures par rapport avec l'Afrique, Haïti et El Salvador. Clair-Renoy, bonjour, bienvenue sur TNH. Bonjour, c'est Arginio, et me salue à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, Télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir, madame le commentaire. C'est un plaisir pour nous recevoir. Oui, M. Renoy, attendez, et tout ça, tout l'est, ça a suscité, pas seulement d'Haïti, mais à travers le monde. À travers le monde. Et comment on comprend une déclaration, ça ? Ce sont des déclarations qui sont choquantes, et je crois qu'il va choquer uniquement Haïtiens qui concernaient, ou ce sont-ils, mon Nicaragua, Salvador, ou pays d'Afrique en général, qui, touchés par propos de Saoud, en réalité, ou bien dit, moi, mes réserves journalistiques, si c'est vrai que Donald Trump dit, parce que les dits, ce n'est pas sale dédit, avec les mêmes mots, même s'ils reconnaissent effectivement que les dits, des mots très durs, très forts. Ça, c'est son premier aspect. Deuxième aspect, c'est qu'ils démentissent quelque part, pas plus tard que hier, qu'ils sont racistes. Ils disent qu'ils n'est pas raciste. Et ils font déclaration à la presse. Cela dit, qu'on a une situation. Et pas quoi, qu'on a dit, qu'on a fumé sans du feu. Quelque part, il y a effectivement des propos qui sont prononcés concernant immigrés haïtiens, 80 000 membres de TPS, etc. Donc, on a tout problème, non ? Maintenant, c'est indignant qu'on dit ça, de populations immigrées, qu'apprenties aux Etats-Unis, parce que les Etats-Unis sont pays d'immigrants. C'est ressortissant de plusieurs pays qui fait les Etats-Unis. Il y a ça, il y a jeudi. Le rêve américain, c'est bâti sur quoi ? Sur le fait qu'on m'a cassé en Allemagne, qu'on a cassé en Haïti, ou allé aux Etats-Unis, ou réalisé rêve. Ce pays a fait richesse, surtout. Je pense que Haïti a contribué largement à richesse, les Etats-Unis pour s'entendre de la part des dirigeants américains. C'est ça, Donald Trump, si c'est vrai que le deal, nous va te détenir. Cela dit, nous avons dit un lot de bagages en même temps. Mais il faut que nous serviez de type de stigmatisation, ça a eu, pour nous réveiller nous tous nous-mêmes en tant que peuple. Bon, on nous dit que M. Baddil, très bien, mais il faut nous regarder dans la situation, nous sommes en pays, nous a tout, pour nous, est-ce que nous avons une situation correcte ? Est-ce que la situation, elle n'est pas assemblée un petit peu avec ça, ou dit nous, il y a tout ? Mais venant de Donald Trump, si c'est vrai que le deal, est-ce que ça n'a pas été étonnant tout ? Non, il n'est pas étonnant, en fait. C'est Donald Trump, sur le cas. Il est étonnant dans le sens que, malheureusement, M. Papel en hauteur et dimension de statut que l'il y a. C'est le président des Etats-Unis, d'un côté, et c'est le président de la première puissance mondiale, qui est toute histoire, comme je vous raconte à l'art. Histoire que Haïtiens étaient à la savanna, à le gourmet pour aider les Américains pour avoir une indépendance, surtout pour le gourmet dans un problème qui était gagné aux Etats-Unis, tout. Donc, nous avons une contribution que nous pouvons dire à plusieurs titres, historiques, culturels, mais aussi économiques. Parce que Haïtiens, ce n'est pas des gens qui travaillent dans des conditions parfois très difficiles. Ce n'est pas étonnant. Cela dit, ce n'est pas parce que Donald Trump dit que c'est seul Donald Trump qui pensait ça, de Haïti. Qu'est-ce qui pensait le tout ? Parce que mon gars, il dit que c'est peut-être Donald Trump dit tout gros. Ça establit, je pense que l'on dit tout bas, deux fois. Écoutez, que le démocrate, que le républicain, moi-même, je pense que vous fondez vous-même, vous emmerdez, excusez-moi l'expression, par les Haïtiens, pas que les Haïtiens, mais par l'autre pays autour. Donc Haïti, là-dedans. Maintenant, les adversaires de Trump en profitent pour vous taper sur le monsieur, parce que il n'y a pas de même comme président, il y a de sauté le côté de sauté le président. Ils en profitent. Mais nous-mêmes, il ne faut pas entrer dans la polémique, ça. Parce que que nous, que les démocrates au pouvoir aux États-Unis, que les républicains, Haïtiens, toujours même dans la situation. Par contre, je dis que ça, il y a Washington Post pendant le week-end, et il y a un moment où il y a un homme qui a regardé quelques maladies. On pourrait faire des histoires qui font comprendre que dans le rapport Haïti, il y a des États-Unis toujours gagné, et les questions racistes sont toujours là, qu'on n'a pas à négliger. Le but sous Thomas Jefferson, il n'y a pas à dire que ça n'a pas à étonner personne, il n'y a pas à étonner personne, il n'y a pas à dire ça. Tu es gagné le tour avec l'Allemagne. Haïti, ce que tu es passé, le capitaine Bach, il te prendra pour nous, il te... OK, il te salue, il te souille. Mais moi, je vais aller au-delà de ça, Serge Gignot, on connaît, puisque dans la télévision nationale d'Haïti, il faut nous dire. Moi, je dis, il, au pluriel, il s'agit de l'Américain, il s'agit de Français, il s'agit de notre nationalité, ils nous ont tout pris. Je prends tout ça, nous l'aiderons à payer ça. Alors évidemment, parfois, avec complicité, nous, Haïtiens, tous nous baillent. Je souille, nous, 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 aux ressources que nous avons dans un pays. Ils nous ont laissés dans la merde. Nous sommes effectivement dans la merde. Nous sommes dans la merde parce que nous avons 70% de notre population qui ne travaille pas. 70% de notre population, nous, nous, à vivre avec moins que 2 dollars par jour. C'est inacceptable. Mais les Américains ont contribué à nous mettre dans cette situation aussi. Donald Trump était de reconnaître lui, ou bien l'autre, il a eu tout. Parce que qu'est-ce que les Haïtiens ont reproché à Hillary Clinton qui ne fait pas de vouloir voter lui ? Parce qu'il a eu l'impression que les démocrates, que les Clinton en particulier, il a eu des ressources PIA dans la question de reconstruction, dans le CIRH et autres, et qu'il a eu quitté Haïtiens dans la mer, dans la crasse. Donc, moi-même, je pense que, au-delà de l'indignation, on est tous indignés. Et maintenant, il y a eu un ancien ministre de la Culture en France qui dit que Donald Trump est un président de merde. Donc, c'est choquant ça que passez-là. Maintenant, je ne pense pas que certains mondes, je pense que Donald Trump nous dit déjà. Mais au-delà de l'indignation générale, mondiale, internationale, l'indignation aussi haïtienne, moi-même, j'ai envie que nous saisissons l'opportunité de ça, comme peuple, comme nation, pour nous prendre conscience de la situation, nous. Que dirigeons-nous, mobilisez les populations autour d'un idéal commun, un idéal haïtien, pour nous-mêmes, nous dégager de tête, nous pour nous connaissez, nous pour reconstruire de tête, nous pour contre nous. Nous ne parlons pas de tout temps de blancs, nous ne parlons pas de tout temps de étrangers. Et je vais vous dire mieux. Moi, je suis tout aussi indigné que le mot est que c'est des agences internationales américaines et autres qui veulent inaugurer pour nous un commissariat de police, qui veulent bâner pour nous un commissariat de police, ou bien qui veulent bâner un tribunal de paix. Moi, je suis tout aussi indigné que le mot est que c'est une agence internationale, qui mette drapeau, drapeau pays, sous une école que je construis pour nous. Comme quoi, nous n'avons pas qu'à faire nous-mêmes. Moi, je suis tout aussi indigné que le mot est que c'est une photo sur les réseaux sociaux que le pays est en salle avec FATRA et que le groupe de missionnaires américains se trouve dans le bouchon, 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 dans le bouchon. Il y a des choses que nous, nous devons faire, nous devons en être conscients et moi, je crois que c'est le dirigeant de nous qui prend le leadership question. Mais j'ai pas dit qu'il faut justifier les déclarations de Donald Trump, non ? Je suis loin de là de justifier les déclarations de Donald Trump. Écoute, je me reconnais, je sais que je suis un noir. Même si vous avez des amis blancs, il y a des limites dans l'amitié avec vous. Je ne suis pas capable de tolérer ça, Donald Trump dit. Mais il m'a dit, j'ai profité. Vous connaissez l'un voisin qui dit à mon cher ? Moi, même, à mon bord, le maman m'a dit, vous avez pensé, 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 vous avez pensé. C'est une fois son coup de fouette, son gifle qui réveille, qui faut récoutiller. Donc ça donne notre confiance, son gifle, son calotement à ça qu'il y a de nous, pour nous réveiller, pour nous dire, nous, on prend le destin de nous. Maintenant, on a des réactions qui viennent après, il y a un africain qui réagit, il y a des excuses publiques d'ailleurs. Et voilà, c'est pas nous, le gouvernement qui a un ordre de protestation, qui a été convoqué, chargé d'affaires là, qui a un ordre de protestation que le chancelier haïtien en bail, chargé d'affaires pour le transmettre à le département d'État. Alors, réaction sérieuse, ça donne qui ça ? C'est des réactions normales. Je ne pouvais pas attendre mieux du gouvernement haïtien que le condamné, que le convoqué, chargé d'affaires là, même si certains m'ont trouvé un peu de timidité dans les réactions haïtiennes, officiellement. Mais écoutez, le président journaliste, ils sont en train de gérer un pays aussi. Il n'y a pas d'ennemis, on n'est pas ennemi des États-Unis, Haïti n'est pas l'ennemi des États-Unis. Le président américain doit faire un écart de langage, ou bien, il est condamnable, on ne va pas l'excuser pour me dire écart de langage, c'est sa nature propre. Et nous, on ne va pas regarder l'autre dirigeant qui a le même type de langage, ça va tout, haïtien d'ailleurs. Donc, et, réaction haïtienne, officiellement, on trouve que l'on est correct. Il ne va pas s'ils sont allés au-delà de ça. Nous avons encore besoin des États-Unis comme partenaires économiques, comme partenaires tout court. Nous avons 80 000 membres qui ont demandé quelque part en TPS priorité aux États-Unis. Écoutez, si Haïti était aussi bon que notre effet quel bon par rapport à la déclaration de l'employeur, oui, mais 80 000 haïtiennes pour nous dire vous, vous ne pouvez pas nous là, nous, pas capables. Nous, pas capables. Les haïtiens vont toujours demander un visa aux États-Unis ou ailleurs. Donc, il y a des réalités à gérer. Je crois que la réaction haïtienne est mesurée peut-être, mais elle est correcte. Et il ne faut pas exagérer pour avoir une victime d'escalade à nous-mêmes. La seule chose, encore une fois, c'est que j'ai besoin d'un mouvement national haïtien, natif natal, pour nous dire à nous réveiller. Peut-être qu'il faudrait aussi s'attendre à ce qu'on remanifie ça sur le fait, ma porte au prince, ou bien en Haïti en général, pour nous dire nous sommes indignés, nous sommes contre cette déclaration, nous demandons des excuses. Mais il faut que la maïtienne se réveille, se sente choquée par ça pour nous affronter un mouvement national. Bon, puis le fois, nous sommes très émotifs et nous émotionnels, nous sommes là, on est 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 là. Oui, c'est dommage. Encore une fois, quand on me dit, moi-même, je pense que les deux ont marqué une prise de conscience. C'est bien qu'ils viennent en commençant l'année 2018, là. C'est le temps des résolutions, le temps des dispositions, des nouvelles dispositions. Donc, faisons ce vœu à Haïti. À partir de 2018, s'accuivez-nous, voilà, pour nous dire, eh bien, nous, en commençant l'année, on nous gardait, s'il n'a pas fait, le grand rassemblement. Ma vie, il dit, unir. On nous réunit-nous. On nous mettait-nous ensemble. On nous quittait le clivage politique de partis ici, de partis là, etc., excusez-moi l'expression, pour nous garder, nous, en tant qu'Haïtiens, en tant que peuple, qui doit unir-nous. Écoutez, le peuple américain est unis. Malgré la division qu'il y a autour de Donald Trump, président, malgré l'élection qu'il y a chaque quatre ans aux États-Unis, qu'il y a un président démocrate ou républicain. Mais le peuple américain est unis derrière un idéal américain, l'idéal de grandeur des États-Unis, l'idéal de toute-puissance des États-Unis, l'idéal de richesse qu'il y a, là, qu'il y a eu. Donc, nous-mêmes, on nous unis. Et on ne peut pas quitter le clivage politique là, il fait que nous allons parler avec l'opposition, nous allons prendre un contribuant sous pouvoir, nous allons déchouquer, nous allons faire ci, nous allons faire ça, et bien, oublier l'essentiel, pour moi, en tout cas, à unir. Je parle au nom de ce parti auquel j'appartiens. Pour moi, l'essentiel, c'est Haïti. Qui ça nous est capable de faire ensemble pour nous arriver, changer l'image des pays noirs pour de bon, pour de vrai ? On parle d'un véritable mouvement que tu as dû déclencher après ça que ça passait à émue sur le noir, mais au fait, on est d'accord tout, que nous avons un pays qui est très divisé, vous voyez, et qui ont plus de disparité. Nous n'avons pas parlé au n'appelement. Mais attention, nous n'avons pas qu'à diviser ce qui est sur ça. Sur ce qui est sur Donald Trump, qui dit ça, le dit de Haïti, l'idéal de tous les Haïtiens. Bien sûr, la façon dont vous me faites comme ça, pendant le tissu social, c'est la Haïti, c'est la Haïti. Ou pas m'occasion pour me zoomer en plus. Allez-y. Ça m'a dit, Allah. Je ne parle pas des riches et des pauvres. Je parle de tous les Haïtiens. Je ne parle pas de monde qui est au pouvoir, de monde qui est dans l'opposition, je parle de tous les Haïtiens. Quelles que soient les nuances de couleurs que vous avez, quelles que soient les petites nuances de couleurs, que vous avez pensé, moi, ils sont blancs, ils sont demi-blancs, ils sont mulâtres, donc là, ça n'est pas concerné. Mais on est tous concerné par ça. Parce que nous vivons là. Côté Trump qualifié de pays de merde, là, c'est là qu'on vit. Donc, si nous n'avons pas voulu qu'on qualifier de pays de merde, nous avons fait un simple écolier dans la rue doit savoir qu'on ne peut pas jeter face à ça dans la rue, parce qu'on a fait pays non pays de merde, si on fait ça. Les gens qui ont vendre dans la rue, nous devons vendre peut-être, mais après, il faut nettoyer beaucoup, il faut vendre, pour ne pas quitter la rue dans l'Italia, là, qui semble vraiment un bagage qui est innommable. Il faut que nous n'avons pas dit, nous n'emmerdons vraiment. On est dans la merde dans ce pays, à tous les niveaux. Maintenant, nous n'avons pas besoin que nous devons nous dire ça. Nous n'avons pas voulu. Pourquoi? Nous, et nous travaillons. Il faut que le richissime Haïtien multimillionnaire qui a fait toute la banque, qui a fait toute la banque, qui a fait tout, pour nous dire, si nous ne pouvons pas occuper de nos propres petites richesses, de nos petites biens, de nos petites biens, de nos petites biens, nous, nous devons garder le pays dans sa globalité, dans sa intégralité. Il y a des Haïtien qui a aimé Haïti, où on peut avoir aimé le sol, puis on jouit de Haïti. Ah oui, le soleil, la plage, la mer, ils ont aimé ça de Haïti. Mais ils ne font aucun effort pour aider ce pays. Alors, il y a des moyens. Nous, les dirigeants au pouvoir, au parlement ou ailleurs, nous ne pouvons pas rendre compte que Haïti est à aider. Ils ont des privilèges, ils ont tout, ils s'enrichissent, mais oubliez Haïti. Donc, nous avons un effort à faire en commun, une prise de conscience. Ces discourses, ça m'invite un de moi-même. Au-delà de sa trompe, sa dialla. Parce que moi, je dis trompe, il y a l'autre qui dit déjà de nous-mêmes. Mais ça dit, il faut que nous sommes en palais, il faut que nous avons un sentiment d'appartenance. Il faut que nous retrouvons dans le pays, il faut que nous sommes dans le pays. Mais puis, il faut que nous, nous, nous avons fait un côté, un passé, un passé, un passé. C'est justement ça pour nous corriger. Et correction, ça a les deux pour le fait à plusieurs niveaux. Donc prise de conscience, qui doit être parti dans l'école nous, pour l'apprendre à l'école nous, dans quelque soit l'école qu'il y a, que drapois les sciences, on ne peut pas respecter. On va aller avoir déjà là sans doute de l'éducation civique, éducation citoyenne, éducation à la citoyenneté pour nous faire. On est sur le territoire haïtien, donc il y a des valeurs haïtiennes pour nous cultiver, pour nous apprendre, pour nous inculquer à jeunes, pour nous changer la mentalité, pour nous changer la vision de Haïti. Écoutez, je vous dis, regardez, un peu le jeune haïtien qui a quitté Haïti qui prend l'autre bord. C'est parce qu'il y a un problème ici. Donc on va gagner pour l'élite qui fait, les élites économiques, élites politiques, élites intellectuelles, les responsables des institutions religieuses. On va gagner pour l'autre côté, puis on peut l'autre à Haïti qui prend l'autre. Et c'est un effort commun que ça demande. Ça demande, moi-même, on reconnaît que ma vie n'a pas joué de pays seulement, mais qu'est-ce que je donne aussi à ce pays ? Les États-Unis, c'est ça qu'on fait. Et il y a un président américain qui avait lancé une fameuse phrase qui a été reprise là, au commencement année à la par-président français. Et Emmanuel Macron, c'est qu'il y a un édite qui a dit, pas moi-même, qui ça a fait pour Haïti tout. On va regarder qui ça a apporté comme contribution dans le relèvement du pays. Dans le nettoyer figure-là d'injures qu'il y a à droite à gauche. Et pour nous être plus fiers de nous-mêmes, il faut que nous prenons le destin en main. C'est l'État. C'est l'État. Et l'État n'est représenté que par le gouvernement. Vous entendez que le sénateur, vous parlez en résolution. En résolution, c'est beau. Son mot jeté, son feuille de papier. Mais résolution a doué dans l'action qu'on a posé, dans la loi qu'on a voté, dans la mesure qu'on a pris. Donc, le mouvement pour mobiliser Haïtiens, le mouvement pour revoir nos orgueils et fiertés que nous gagnons, ça ne peut sortir que de l'État, que des structures gouvernementales de l'État. C'est là, pour exemple, on sortit d'en haut et pour nous descendre sur tout le monde, pour que tout le monde soit impliqué, concerné par le bien-être d'Haïti. Mais généralement, nous puissons entendre ce qu'on n'est pas d'accord. Nous partons toujours entendre ce qu'on n'est pas d'accord. Je pense que c'est ça qui combat unir. Combat unir, c'est dire, nous aussi, nous avons notre modèle d'homme et de femme politique, puisque tout parle de l'acte de la politique, parce que c'est la politique qui divise. Nous regardons ici, même si nous n'avons pas d'accord avec le gouvernement qui est en place là, nous n'avons pas besoin de détruire pour autant. Nous regardons objectivement qui ça fait qui est bon, pour m'appuyer, qui ça fait qui n'est pas bon, pour me dire, attention, ça n'est pas bon, corriger. Mais il faut que le gouvernement, tout lui-même, apprenne tant dit. Et lorsque je fais ces interventions-là, je ne fais pas ce qu'on a besoin de le gouvernement tombé, le mandat pour corriger le bagaille. Parce que moi-même, moi, pour, et unir, et pour, que nous respecter le mandat présidentiel quinquennal, pour nous arriver dans la stabilité politique qui nous permet de payer à joindre le développement économique, le développement durable qu'on a pu chercher. Donc c'est dans la culture de démocratie, il est passé dans la culture de tolérance, mais il est passé aussi dans la culture de vérité. Il faut qu'aujourd'hui, on a une vérité en face, qu'elle plaît, qu'elle ne plaît. Pour le tendil et pour le corriger. Donc c'est ça, on a essayé de faire, on a unir. Nous, 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 nous travaillons, nous parler avec des groupes de jeunes pour nous dire, écoutez, on a essayé de plus tolérant, on a essayé de plus objectif, on a essayé de critiquer, mais aussi proposer, parce que ce n'est pas tout le temps de critiquer, de critiquer pour écraser, mais proposer aussi des solutions. C'est une autre occasion pour nous dire, c'est vrai. Dembo, c'est pas Dembo, c'était mon question, mais il m'a dit, est-ce que c'est ça la priorité ? Huit ans après le tremblement de terre là, nous gagnons 40 000 monde qui vivent toujours en battante.